Dans la médecine moderne et la science moderne, il y a une tendance à identifier la conscience, le mental et le cerveau, faire du mental une fonction du cerveau, de la conscience une fonction du mental, et à les traiter chimiquement, et à les modifier chimiquement, et que le bien-être est une bonne chimie du cerveau, une conscience supérieure est une bonne chimie du cerveau, et le mal-être est une mauvaise chimie du cerveau. Personne n'est responsable, mais nous devons changer la chimie pour y remédier. Maintenant, dans la pensée yogique, le cerveau, le mental et la conscience sont trois choses différentes, mais elles sont liées à un certain niveau. Donc mes questions à Sadhguruji portent sur la nature du cerveau, du mental et de la conscience, sur la façon dont on peut utiliser le cerveau et le mental comme il faut, sans rester coincé en eux, et sur les modes de guérison qui sont davantage basés sur la conscience que sur la chimie du cerveau. Dans les sciences du yoga, il n'y a pas de cerveau. Le cerveau est juste le corps. Comme il y a un cœur, comme il y a un foie, il y a un cerveau, c'est juste le corps. Je crois que ce sentiment sur-exagéré de ce qu'est le cerveau apparaît parce que, comme je l'ai mentionné ce matin ici, nos systèmes éducatifs sont devenus purement intellectuels. On pense que l'intellect est... Laissez-moi... Je vais dire... Je vais essayer de le dire de façon très brève. Quand vous dites quelque chose de très complexe, de façon brève, il va y avoir des trous. Veuillez pointer les trous si vous les trouvez, autrement, moi ça va. Dans le système du yoga, nous voyons le mental humain comme étant constitué de 16 parties. Ces 16 parties sont réparties en 4 catégories. La première, c'est Bouddhi. Bouddhi veut dire l'intellect. L'intellect... Je vous le demande. Voulez-vous que votre intellect soit tranchant ou émoussé ? Vous devez tout choisir. Je vais vous bénir. Vous le voulez tranchant. Donc, l'intellect est essentiellement comme un couteau. Vous utilisez un couteau pour couper les choses. Ceci est la nature de l'intellect. Quoi que vous lui donniez, il va le disséquer. Toute la science moderne est issue de l'intellect humain. Donc, tout se fait en disséquant. Si vous donnez cette fleur aux scientifiques, ils vont la couper en deux pour voir. Si vous la coupez en deux pour l'observer, oui, bien sûr, vous connaîtrez de nombreux faits sur la fleur. La seule chose, c'est que vous n'aurez plus la fleur après ça. Et maintenant, si vous voulez vraiment connaître quelque chose, disons que vous voulez vraiment connaître votre mère. S'il vous plaît, ne la disséquez pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que... Ce que vous pouvez connaître à travers la dissection, c'est l'aspect matériel de la vie. Vous ne pouvez pas connaître la vie en la disséquant. Seul le matériel et le physique peuvent être disséqués. Mais maintenant, nous utilisons notre intellect pour comprendre toute la gamme des choses. Maintenant, on essaie de disséquer. On parle sans arrêt de l'unification du monde et de l'unité et de l'éveil, tout avec l'impénètre. C'est comme utiliser un couteau pour coudre quelque chose. Si vous cousez quelque chose avec un couteau, vous allez le réduire en lambeaux. Donc, vous voyez cela ? Plus vous accumulez de connaissances sur quelque chose, plus il y a d'incompréhension et plus on s'éloigne de la vérité. Pas parce que l'information est mauvaise, parce qu'on essaie de coudre avec un couteau. Donc, l'intellect est comme un couteau. Il doit être tranchant. C'est un instrument de survie. Si vous n'aviez pas un intellect discriminant, vous ne survivriez pas sur cette planète. C'est très, très vital. Mais la survie est tout ce qu'il peut faire. Mais l'intellect ne peut pas fonctionner à moins qu'il y ait un certain volume de mémoire. Si vous effacez toute votre mémoire, peu importe, quel que soit votre QI en ce moment, si on retire toute votre mémoire, vous aurez soudain l'air stupide. Peut-être que vous êtes encore intelligent, mais vous avez l'air stupide. Ça arrive tout le temps en Inde. Les gens mettent des enfants de la campagne et des enfants de la ville ensemble et les testent. Simplement du fait du volume d'informations qu'a l'enfant urbain, il a l'air futé. Un enfant de la campagne a l'air stupide, mais mettez-les dans des situations réelles. Vous verrez, ils vont se révéler très futés, parce que leur intelligence est pleinement active. Donc, l'intellect n'a l'air futé que s'il est appuyé par beaucoup d'informations. Et c'est pour ça que vous voyez les technologies informatiques et tout le monde est fou d'informations. Ils ne regardent pas leur téléphone juste pour perdre du temps. Mais parce qu'il n'y a qu'avec toutes ces bribes de données qu'ils ont l'air intelligents auprès de leurs amis, dans la société dans laquelle ils vivent. Ce n'est qu'avec des données qu'ils peuvent avoir l'air intelligents. Sans données, ils ne peuvent rien faire d'intelligence. Je vais juste vous donner un exemple. Nous avons deux types d'écoles. L'une est une école de type moderne où 30% des enfants viennent des États-Unis en Inde. Et une autre est une école complètement traditionnelle où on leur enseigne seulement le yoga, la danse classique, la musique classique, le Kalari Paitu, la mère de tous les arts martiaux, le sanskrit et l'anglais. Ils ne suivent aucun parcours académique en tant que tel. C'était il y a quelques années. Les tout-petits, ils pourront tous vers l'endroit pour se laver les mains. Les lavabos sont à cette hauteur. Beaucoup de ces enfants de 6-7 ans ne peuvent pas les atteindre. Donc, tous ces... ceux qui reçoivent une éducation moderne, ils vont aller se tenir là de façon très civilisée. Attendre qu'un enseignant ou quelqu'un vienne mettre un banc. Ils vont monter sur le banc et ensuite se laver les mains. Ces autres enfants arrivent en courant. Les plus âgés se penchent, les plus jeunes leur grintent dessus, se lavent et partent en courant. Donc, trop d'orientation vers l'intellect et les autres dimensions de l'intelligence sont complètement incultivées aujourd'hui. Donc, la prochaine dimension du mental est appelée Aankhara, que l'on a complètement ignorée. Aankhara ne veut pas dire égo, comme la plupart des gens commencent à le penser. Ça veut dire identité. À quoi êtes-vous identifié ? Parce que l'intellect est essentiellement un instrument pour protéger l'identité que vous avez adoptée. Si je dis, je suis indien, soudain, mon intellect me fait penser comme ça, me rend prête à vivre et à mourir pour ça. Vous verrez, rien qu'un morceau de tissu, si vous le montrez, un drapeau, je vais dire, les gens auront les larmes aux yeux. Juste l'identité. Si vous les aviez mis ailleurs et leur avez montré un autre drapeau, il se serait passé la même chose. Avec l'Inde et le Pakistan, c'est très frappant, parce que c'était une seule nation et soudain, quelqu'un a tracé une ligne. Et toutes les émotions, la façon dont ça fonctionne, est incroyable. Simplement parce que vous vous êtes identifié à ci ou à ça. Donc l'intellect est un instrument qui protège l'identité. L'identité est l'instrument qui permet à l'intellect de fonctionner d'une certaine façon. Quand je dis d'une certaine façon, supposons que vous ne soyez identifié qu'à ceci, moi, en tant que personne. Votre intellect ne va faire que ça. Vous protégez tout le temps. Tout le temps, il ne fera que ça. Maintenant, je dis, mon identité, c'est ma famille. Maintenant, votre intellect va tout faire pour protéger ça. Ou vous dites, une communauté, ou une race, ou une religion, ou une nation. Au nom des races, des religions, des nations, combien de choses a-t-on faites qui sont complètement idiotes et humaines ? Mais on les fait avec très grande fierté, parce qu'on est identifié, parce que c'est la nature. Si l'on doit continuer cette analogie, si l'intellect est le couteau, la main qui le tient est l'identité. Dites-moi, lorsqu'on manipule un couteau, il est important que le couteau soit tranchant. Mais est-ce qu'il devient destructeur ou productif et déterminé par la main qui le tient ? N'est-ce pas ? Mais dans la société d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, la main n'est pas cultivée du tout. Les identités de plus en plus petites que l'on crée vont inévitablement causer des perturbations au sein de l'être humain et dans le monde. Il n'y a pas d'autre issue. Dans les temps anciens, dans les cultures orientales, on nous a toujours appris à avoir une identité cosmique, Ambrahmasmi. À l'âge de 12 ans, vous devez connaître Ambrahmasmi, cela veut dire « je suis le cosmos ». Sans s'identifier à une identité illimitée, aucune éducation ne devrait être donnée. C'est seulement une fois l'identité réglée qu'ensuite l'éducation. Parce que sans le bon type d'identité, l'éducation devient destructrice. Parce que vous avez une identité limitée. On peut dire ce qu'on veut, mais essentiellement, tous les crimes, tous les maux, toutes les choses les plus terribles que l'on fait ne sont qu'une question d'identité limitée, n'est-ce pas ? C'est ma façon, c'est ta façon, c'est mon pays, c'est ton pays, c'est ma religion, c'est ta religion. C'est tout ce que c'est. Donc, sans cultiver l'identité, on aiguise le couteau. On a une main instable, mais on aiguise le couteau, et on l'arme avec de la mémoire. Donc, la prochaine dimension du mental s'appelle manas, qui est un silo de mémoire. Ici, il y a huit dimensions de mémoire. Cela commence par la mémoire élémentaire, la mémoire atomique, la mémoire évolutive, la mémoire karmique, et la mémoire consciente, la mémoire inconsciente, la mémoire articulée, la mémoire inarticulée, et ainsi de suite, il y a de nombreux états de mémoire. Comme nous l'avons déjà vu, ce corps porte la mémoire de tout ce qui s'est passé sur cette planète. Si on prête assez attention, on peut savoir, simplement en observant ceci, comment l'évolution a eu lieu. Il y a seulement 150 ans, Charles Darwin a parlé de l'évolution en étudiant la vie sur la planète. Mais il y a plus de 15 000 ans, Adi Yogi a parlé de la façon dont la vie a évolué. Il a dit, d'abord, presque tous les Indiens le savent, mais ils n'en sont pas conscients. Les dix avatars, vous avez dû beaucoup les étudier. Le premier, c'est le poisson ou la vie aquatique. Le suivant est amphibien, le suivant est un manifère, le suivant est mi-homme, mi-animal, le suivant est un homme nain, le suivant est un grand homme, mais volatile, le suivant est un homme paisible, le suivant est un homme aimant, le suivant est un homme méditatif, le suivant est censé être l'homme mystique. Ceci n'est pas l'histoire d'un seul homme, c'est l'évolution de la vie sur cette planète. Donc, il y a 15 000 ans, quelqu'un a parlé de cela, pas en regardant dans un microscope, mais en regardant vers l'intérieur, parce que toute l'histoire de l'évolution est écrite ici. Donc, le système du yoga se concentre là-dessus, sur la façon d'activer différentes dimensions de mémoire, parce que sans cela, avec une quantité limitée de mémoire, vous êtes voué à agir de façon immature. Donc, si votre intellect devient super capable, alors il est très, très important que votre identité soit cosmique, une identité illimitée, et que votre mémoire soit évoluée, pour que toutes les dimensions de la mémoire soient actives. Ces trois fonctionnent d'une certaine façon. Certaines personnes ont développé ça de certaines façons, mais en grande partie, ça a lieu de façon très biaisée. Trop d'intellects, et les autres choses sont très minimalistes. La quatrième dimension de l'intelligence est appelée « chitta ». Ceci est une dimension de l'intelligence qui n'est pas souillée par la mémoire. Voyez, nous devons comprendre cela. Nous sommes qui nous sommes, uniquement du fait de la mémoire que nous portons. De la couleur de notre peau, à ce à quoi l'on s'identifie, ce que l'on est, est-ce qu'on est homme ou femme ou tout, tout est une question de mémoire. C'est la mémoire stockée dans celui-ci qui décide de tous ces aspects. Que je sois un être humain ou une autre créature est aussi une question de mémoire. La mémoire est une formidable possibilité, mais la mémoire est aussi une limitation et une frontière. Ce qui est vous et ce qui est moi, la frontière entre les deux, est juste la mémoire. Ce dont je me souviens dans mon système et ce dont vous vous souvenez dans votre système est la frontière. Donc la mémoire est aussi une frontière. La mémoire est la base de toutes les formes qui ont eu lieu. Il y a une certaine mémoire qui crée des schémas, schémas qui, à leur tour, créent des formes physiques. La façon dont on est, le genre de forme qu'on a prise, vient essentiellement de la mémoire de base qui est là. Elle n'est jamais confuse, dans le sens où, supposons que vous et une vache commenciez tous les jours à manger des mangues. Jamais il n'arrive qu'un jour par accident ou par trou de mémoire, la vache soit devenue humaine ou que vous soyez devenu une vache. Vous mangez tous les deux la même chose tous les jours, mais ça n'a pas lieu parce que la mémoire est très fortement instillée à divers niveaux. Nous voyons huit dimensions de mémoire, mais le chitta n'a pas de mémoire. Pas de mémoire veut dire pas de frontière, une intelligence au-delà des frontières. Dans la culture du yoga, il y a une façon malicieuse d'exprimer cela. On dit, si vous touchez votre chitta, Dieu va devenir votre esclave. Parce que votre intelligence devient sans frontière, tout devient accessible. Donc, c'est très important parce que c'est la première fois, nous devons comprendre cela, c'est la première fois que notre processus de survie est aussi organisé qu'il l'est aujourd'hui. C'est la première fois que les êtres humains ont autant de temps pour regarder les choses. Autrement, rien que pour rassembler la nourriture, prenez 24 heures. À nouveau, dans les sociétés riches, on en revient à la même chose. Comme vous l'avez dit dans le Montana, quelqu'un doit avoir trois emplois. Quand il y a tant de terres, pourquoi avez-vous besoin de faire un job pour obtenir à manger ? Non, parce que vous voulez l'acheter dans un Walmart. Ce que je dis, c'est qu'on a juste, en quelque sorte, tout déformé. Pour la première fois, notre survie, par exemple, aujourd'hui, vous allez dans votre supermarché, ce dont vous avez besoin pour toute l'année, vous pouvez l'acheter et l'apporter chez vous, et ne plus sortir de chez vous pendant un an. C'est possible. Jamais auparavant, ça n'a été possible. L'eau du matin, pour la voir, vous devez marcher jusqu'à la rivière, ou l'étang, ou autre. Pour la première fois, notre processus de survie est immensément organisé. C'est le moment pour l'humanité. C'est le moment pour l'humanité d'explorer des dimensions plus profondes de la vie. C'est le moment pour l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501